bonjour et bienvenue sur so fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche alors aujourd'hui je teste qui toc j'ai reçu mon premier panier hier et aujourd'hui je vais vous tester donc la recette woke de nouilles soba et crevettes tiriyaki donc voilà leur fiche recette je trouve qu'elle est super agréable au niveau du design donc qui toc pour vous présenter rapidement le concept que je trouve génial vous allez sur leur site internet vous choisissez des recettes vous choisissez le nombre de personnes pour lequel vous voulez cuisiner ses recettes et il vous livre la recette avec les ingrédients à domicile à peu près sept jours après enfin du moins minimum sept jours après avoir fait votre commande chaque semaine il y a de nouvelles recettes vous avez des recettes à base de viande à base de poisson des recettes végétarienne je trouve qu'elles sont simples et en même temps original ça permet d'avoir de nouvelles idées qui changent aussi de l'ordinaire donc du coup il ya un petit livret qui est joint au panier avec le concept comment ça marche un abonnement sans engagement d'ailleurs s'il ya des invités de dernière surprise vous pouvez enfin de dernière minute pardon des invités surprise de dernière minute vous pouvez aller modifier le nombre de personnes pour lequel vous voulez cuisiner vos recettes ce que je trouve bien vraiment avec qui toc c'est leur valeur donc leurs engagements des produits de saison de qualité ils font travailler les producteurs locaux et le concept que je trouve vraiment top c'est que c'est vraiment un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire puisque vous commandez et vous recevez vraiment et uniquement ce dont vous avez besoin pas plus ni moins la livraison se fait partout en france donc ça aussi c'est pas mal où que vous soyez vous pouvez profiter de ce service et voilà ils le disent des recettes variées inspirantes il ya même les tutos vidéo sur internet pour pouvoir réaliser les recettes donc il nous faudra deux carottes le demi citron 375 grammes de crevettes roses on j'ai vu j'avais une barquette de crevettes voilà parfait elle fait exactement 375 grammes une demi gousse d'ail tax donc il y livre même un l'ail l'échalote les oignons nouilles soba donc intéressant ce sont des nouilles que je n'ai encore jamais cuisiné j'ai regardé derrière de quoi elles étaient composées farine de froment un poivron rouge pour trois personnes sauce soja salée 30 ml donc voilà j'ai deux petites dosettes de chacune une cuillère à café de sucre une cuillère à soupe de vinaigre et deux cuillères à soupe d'eau donc ça je vais le prendre dans mon épicerie personnelle d'ailleurs ce que je trouve ça bien aussi c'est que vous pouvez commander des paniers d'épicerie j'ai pas encore été voir mais j'irai voir et puis je vous je vous partagerai ce qu'il ya ça peut être intéressant aussi et puis voilà donc la la petite recette qui va avec donc que les ustensiles nécessaires une casserole une sauteuse une passoire une petite casserole le lien pour aller retrouver la la vidéo dans notre espace client et puis le mot le mode d'emploi le la recette en fait tout simplement alors c'est parti on va aller en cuisine bon j'ai lavé mes légumes j'ai épluché les carottes mais j'ai décidé de commencer par décortiquer les crevettes parce que ça prend toujours du temps et je préfère être attentive à la cuisson des légumes pour éviter de les faire cramer tout simplement voilà donc là c'est parti j'épluche mes crevettes donc d'ailleurs je peux vous faire un petit tuto pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manger des crevettes des fruits de mer comment éplucher une crevette donc on prend sa crevette on pince la queue on craque des deux côtés ça l'a un peu détaché on appuie bien et on appuie bien et donc on tire elle vient tout seul la chair reste bien là et puis ensuite on vient chercher le corps par les pâtes en fait si on a déshabillé tac et donc on passe bien la tête et voilà la tête ensuite elle vient voilà crevettes épluché maintenant je vais m'occuper de mes légumes donc j'ai sorti mes ustensiles la grosse poêle parce que bon il conseille d'utiliser une sauteuse mais moi j'aime bien cuisiner dans les poêles et mes casseroles pour la ma casserole pour la pâte ma casserole pour la petite sauce donc là on va faire des petits bâtonnets de carottes d'un donc on va trancher les carottes en lamelles fines donc si vous avez une mandoline c'est pas mal aussi je pense j'en ai même pas voilà si quelqu'un veut me faire un petit cadeau après avec un bon couteau faut juste faire attention au positionnement des doigts et ça fonctionne bien regardez petite lamelle comme ça hop alors quand on voit que la carotte est pas stable c'est pour ça que je la coupe en deux c'est plus facile à couper pour ne pas se blesser voilà et puis après on n'a plus qu'à faire les petites lamelles je vous montre hop voilà pour les carottes un peu qu'à faire le poivron on va les coûter voilà c'est vraiment pile poil le tour pour limiter un maximum de pertes et puis les poivrons alors on enlève tout ce qui est pépins et un peu ce qui accroche les pépins là qui est blanc ça c'est pas très digeste ainsi vous avez des problèmes intestinaux il vaut mieux le retirer alors si vous avez vraiment des problèmes intestinaux vous pouvez même l'éplucher parce que la peau aussi du poivron elle n'est pas facile à digérer pour l'intestin de façon générale si vous avez des problèmes de digestion des problèmes intestinaux vous épluchez et vous épépinez tous vos fruits et légumes comme ça c'est réglé parce qu'en fait les petits pépins viennent se mettre dans les villosités intestinales ils vont donc rester dans la paroi ils vont rester bloqués dans la paroi de l'intestin ça va demander un travail de la part de votre flore intestinale donc des petites bactéries qu'on a dans l'intestin donc un travail plus intense donc elles vont s'activer en s'activant elles vont provoquer une fermentation donc ça va produire du gaz votre intestin va essayer d'éjecter les petits pépins coincés donc il va se spasmer donc des douleurs et en plus de ça à force au fur et à mesure de la chronicité de ces événements et bien on finit par rendre poreuse la paroi de l'intestin donc il ya le lien entre les cellules musculaires lisses de l'intestin qui se fait moins bien donc le transit se ralentit donc vous l'avez ou des alternances surtout constipation diarrhée parce que d'un coup il expulse tout des gaz des douleurs donc voilà si vous êtes sujet à tout ça vous épluchez et vous épipiez vous épipinez tout pardon voilà donc on va pouvoir faire les petites lamelles de poivre donc pour uniformiser bon on va faire la même chose que les carottes un format assez fin et hop coupé en deux tac et c'est parti pour la découpe du poivron en deux ou en trois parce que c'est un peu grand allez c'est parti les légumes sont taillés finement je vais peut-être mettre un peu de lumière avec sans non et non sans on va mettre le feu à chauffer qui parle d'un filet d'huile il n'y a pas de quantité vraiment dans la liste des ingrédients c'est pareil l'huile n'est pas écrite donc vous savez ce qu'on va faire on va jouer le jeu à mes patients je leur conseille soit une cuillère à soupe soit une cuillère à café d'huile d'olive donc je vais jouer le jeu je vais faire une cuillère à café d'huile d'olive par personne de toute façon en plus c'est c'est la seule matière grasse du plat donc donc voilà souvent les gens qui débutent un programme souvent on débute à une cuillère à café d'huile donc petite astuce huile d'olive c'est une huile qui se dilate très bien donc avec peu on va pouvoir avoir une surface intéressante une cuillère à café par personne et donc on fait pour trois personnes et de et de trois ouais c'est pas mal c'est intéressant comme quantité on va mettre les légumes à doré alors pour bien les engourber on mélange bien et voilà il n'a plus qu'à surveiller voilà donc là les légumes ont un petit peu doré hop vous voyez c'est un petit peu doré comme ça et ils nous disent d'ajouter un petit fond d'eau pour laisser cuire à feu doux alors bon il me reste un petit fond de vin blanc donc moi je vais rajouter un petit peu de vin blanc crevettes vin blanc ça se marie bien et on met à feu doux hop pour faire déglacer les légumes voilà l'avantage des sauces au vin c'est qu'il y a zéro calories puisque l'alcool s'évapore et en plus ça donne un petit goût si vous aimez bien la sauce a bien réduit donc je vais ajouter les crevettes et sur la recette ils disent donc de laisser cuire encore cinq minutes voilà donc on va faire les nouilles donc j'ai mis mon eau à bouillir le paquet de nouilles il fait 300 grammes et donc pour trois personnes il faut mettre on a dit 180 je crois nouilles soba si c'est à 180 on va attendre que l'eau elle boue un peu c'est marrant c'est séparé avec un petit tissu un petit bout de papier avec des écritures chinoises c'est joli je trouve donc 180 on va faire bon on va mettre 150 tant pis on va mettre la moitié allez l'eau elle boue on va mettre les pâtes voilà tac et voilà donc c'est parti pour quatre minutes de cuisson en attendant on va faire la sauce donc les ingrédients suivants dans la petite casserole alors les sauces soja tac alors l'ail pour trois personnes c'était une demi c'est ça gousse d'ail ouais demi gousse d'ail pressé c'est pas évident en petites quantités comme ça après moi je suis pas trop trop femme de l'ail donc j'ai vraiment une petite moitié la sauce soja ah oui le sucre et le vinaigre donc une cuillère à café oh punaise les pâtes oh punaise ça monte attention moi pas que le feu soit trop fort le vinaigre c'était aussi une cuillère à café et puis on avait deux cuillères à soupe d'eau tiens je vais prendre l'eau des pâtes voilà on recycle donc deux cuillères à soupe ça fait quatre cuillères à café et laisser réduire trois à cinq minutes à feu moyen ouais je suis en train de répartir l'ail qui reste avec la tendance en fait à rester aggloméré voilà donc à côté surtout pensez à à bien remuer les légumes à feu doux pour éviter que ça colle ou que ça crame hop comme ça les crevettes elles grillent bien mais vraiment à feu très très doux allez j'ai égouté les pâtes c'est parti pour le dressage de l'assiette peut-être même remettre un petit peu plus de légumes voilà un petit peu de sauce et donc un petit peu de citron et voilà bon appétit et merci kitok ah oui j'ai oublié de vous dire que si vous souhaitez bénéficier d'une réduction pour votre premier panier pour essayer vous avez 30 euros de réduction avec le code solennbenimeli30 pour vous donner une indication moi j'ai commandé trois recettes pour trois personnes et mon panier à une valeur de 59 euros avec les trois recettes donc voilà code promo solennbenimeli30 pour avoir 30 euros de réduction sur votre premier panier bon appétit à tous 2 3 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501